Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 Une nouvelle vidéo où on va partir pour un top 5 des meilleures voitures Street Race et des meilleures voitures Hypercar Après la mise à jour Inner Drive, puisque comme vous savez peut-être déjà, à chaque grosse mise à jour de The Crew 2 On a des changements de physique, on a des améliorations de la physique du jeu Ce qui fait qu'au final à chaque fois, les classements des meilleures voitures du jeu sont légèrement modifiés Du coup ce que j'ai fait c'est que hier après-midi en live sur The Crew 2 On a testé plein de modèles Hypercar et plein de modèles Street Race Histoire de faire déjà un petit tri des voitures qui n'avaient plus aucune chance d'être vraiment intéressantes dans ces catégories là Et après ce que j'ai fait c'est que hors live j'ai repris ce classement là J'ai testé ces mêmes modèles avec des réglages, j'ai testé sur plusieurs pistes Et puis au final j'ai réussi à sortir une petite tendance, un petit top 5 des meilleures voitures Street Race et des meilleurs Hypercar En sachant que c'est général et c'est avec des réglages pris sur la chaîne d'Accor notamment Et sur la page Pro Settings TC2 faite par les utilisateurs, les joueurs de The Crew Donc c'est avec des réglages que vous pouvez retrouver à chaque fois Je ne vais pas forcément vous les montrer en vidéo aujourd'hui Puisque en fait les réglages vont être changés à chaque épreuve différente que vous allez faire Puisque sur une épreuve avec beaucoup de virages vous allez avoir besoin peut-être de plus de freinage, de plus de gelatéraux Alors que si c'est beaucoup basé sur la ligne droite vous allez pouvoir jouer sur la VMA Et sur l'accélération du coup forcément il n'y a pas de vrai réglage de qualité générale Il faut adapter un petit peu à chaque circuit Mais en tout cas les véhicules que je vous montre aujourd'hui sont dans les meilleurs de chaque catégorie Donc en Street Race on commence avec le top 5 qui est pour moi le KTM X-Bow Il était dans le top 3 certainement avant la mage Il a un petit peu perdu puisqu'il y a d'autres modèles justement qui étaient présents avant sur le jeu Qui sont remontés dans le classement avec les changements de physique Il reste très 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 efficace, beaucoup plus efficace qu'avant Je dirais que globalement toutes les Street Race et toutes les hypercarts du jeu sont beaucoup plus rapides après la ligne à jour Simplement parce qu'on a eu des changements au niveau de la gestion des suspensions Et aussi au niveau de la gestion du poids des véhicules Je ne sais pas comment dire ça mais j'ai l'impression que depuis la mise à jour Le gabarit du véhicule et le poids réel du véhicule est beaucoup plus pris en compte par le jeu Ce qui fait que le petit KTM qui est tout petit, qui est tout léger en vrai Et bien se retrouve vraiment hyper efficace sur le jeu Donc pour moi c'est le top 5 en Street Race En numéro 4 je mettrai la Huracan qui était une des meilleures Street Race du jeu avant les premiers DLC C'était peut-être la meilleure en compagnie de la F12 Balinta La F12 Balinta qui a pris très cher au final avec les différentes mises à jour Maintenant je pense que c'est plutôt dans le top 15 que dans le top 5 Elle reste efficace mais sans plus Par contre la Huracan est toujours pour moi dans le top 5 Elle a un petit peu perdu de place aussi dans le classement au fur et à mesure des mages Mais elle reste très correcte, le seul souci est ce qu'elle n'est pas donné Voilà si vous êtes pauvre sur le jeu, si vous êtes débutant sur TC2 Ce ne sera pas forcément le même premier modèle que vous allez pouvoir vous payer Mais elle est très rapide et elle vaut le détour pour moi Donc clairement toujours la Huracan dans le classement Ensuite évidemment la Mercedes SLS AMG Qui était l'une des plus pétées sur les mises à jour Blazing Shot Elle a été vraiment vraiment énormément grimpée dans le classement Parce qu'à la base sur le jeu elle n'était pas terrible la SLS Et au final avec des bons réglages et avec des changements de physique au fur et à mesure Elle est devenue vraiment 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 très très bonne la SLS D'ailleurs je vous la recommande pour la plupart des épreuves C'est peut-être pas forcément elle la meilleure Mais c'est pas trop cher comme véhicule en Street Race Et elle est franchement bonne en tout point Voilà donc la petite SLS AMG qui est pour moi dans le top 3 C'est celle avec laquelle j'ai fait globalement les 3ème meilleures chronos sur toutes les épreuves sur lesquelles j'ai testé Donc voilà principalement Harlem West, le Strip Sud et puis je ne sais plus laquelle je vais vous retrouver le nom pour le prochain modèle Mais elle a fait à chaque fois des très bons chronos Elle est maniable, elle freine bien Et elle a une bonne accélération Donc évidemment je vous la conseille Et évidemment je vous la conseille avec des réglages encore une fois d'accord Que vous allez pouvoir trouver facilement sur Youtube Je vous mettrai peut-être un lien vers sa chaîne en description Ce qui fait actuellement de très très bons réglages Donc la 3ème épreuve sur laquelle j'avais testé mes véhicules c'était l'accident Voilà je ne me rappelais pas mais c'était histoire d'avoir une piste Où il y a quand même un petit peu de saut, un petit peu de raccourci, pas forcément facile à prendre Et puis un petit peu de virage aussi Top 2 pour moi, clairement la Porsche GT3 RS Elle est remontée celle-ci mais quelque chose de fabuleux Elle n'était vraiment pas dans le top 5 jusqu'à cette mage là Et maintenant je la trouve incroyable Elle a une putain d'accélération, elle a une très bonne micro Elle est très très bonne en virage En plus de ça elle est jolie, elle est vraiment pas trop chère La GT3 RS je vous la recommande C'est vrai que quand vous allez demander de la tester hier en live C'est surtout Viper en fait que je me demande de la tester Je vous disais qu'elle était bien Mais moi vu qu'avant elle était vraiment pas terrible Au final je n'avais pas trop trop envie de la tester Et au final j'ai fait un putain de bon chrono avec elle Sur la plupart des circuits où je l'ai testé Elle est vraiment vraiment à recommander celle-ci Je vous conseille de la tester même si elle ne paie pas de mim comme ça Vous êtes en mode Bah attends, avant j'avais ma Huracan, ma RS5 et mon KTM XBO Et maintenant ça ne vaut plus rien Et pourquoi je devrais tester la GT3 RS Bah franchement essayez là Elle n'est pas trop chère, elle envoie vraiment fort Et en plus de ça il y a beaucoup de réglages dispo dessus Sur plein de sites faites par plein de personnes Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer Elle envoie vraiment beaucoup Et pour terminer le top 1 Tout le monde en parle actuellement La GT500 en street race Qui est juste monstrueuse Voiture ajoutée littéralement avec la dernière mise à jour Celle-ci c'était pas une voiture qui était présente avant Donc on ne pourra pas comparer au niveau du classement Qu'elle avait avant le blazing shot ou le hot shot Mais elle est monstrueuse Avec de bons réglages Celle-ci c'est clairement celle avec laquelle j'ai fait Les meilleurs chronos partout Voilà, bonne direction Bon freinage Bonne tonne route Bonne accélération Bonne nitro Plutôt bonne VMAX Mais aussi pour le coup C'est peut-être pas la meilleure en VMAX Sur le jeu en street race Voilà, ça va dépendre évidemment des épreuves Que vous allez faire Mais elle est archi violente Le seul problème par contre C'est qu'elle coûte 768 000 bucks Si vous n'avez pas le season pass 510 000 si vous l'avez Et le problème aussi C'est qu'elle est buguée Sur certaines personnes Qui l'ont acheté Avec le pack Day One Dans le Inner Drive Ce qui fait que Certains l'ont acheté Et le lendemain Elle a été supprimée des garages Et malheureusement Elle n'est pas rachetable Donc c'est un petit bug Je pense qu'Ivor et Tower Sont au courant de ça Parce qu'ils ont fait une maintenance Pour corriger ce bug là Hier justement Mais c'est pas encore tout à fait Propre De ce que j'ai pu comprendre Mais voilà Si vous avez la possibilité De la choper Franchement Prenez-la Elle est juste Monstrueuse L'AT500 C'est pareil On peut dire C'est une américaine Ça va pas tourner Ça va être chiant à conduire Mais non C'est juste Insane Un Street Race Sur The Crew 2 Donc je vous la conseille Même si son prix Est un petit peu élevé En plus de ça Elle est magnifique C'est une expédité Pour l'instant Il n'y a pas beaucoup D'autres jeux On l'a En tout cas Pas sur la concurrence Sur console Ou sur PC Peut-être que sur des consoles Portables Ou sur mobile Il y a d'autres jeux Qui l'ont Mais actuellement Sur un vrai jeu Comme ça Il n'y a pas beaucoup D'autres jeux On l'a On passe au top 5 Des Hypercars Donc voilà Pour l'instant Je mettrais en top 5 La Yesco Alors le truc C'est qu'elle aussi Vient d'être ajoutée Sur le jeu Il y a quelques réglages De dispo dessus Mais peut-être Qu'avec les semaines Qui vont passer Le temps qui est passé De personnes vont trouver De meilleurs réglages Ce qui va améliorer Son classement Mais actuellement Avec les réglages Que j'ai pu tester Pour moi Elle est en top 5 C'est une bonne Hypercar Elle est très chère Elle coûte 2,3 millions Il me semble 2,5 millions Hors Season Pass Avec Season Pass Elle coûte 2,1 millions Elle n'est pas donnée Elle n'est pas la meilleure Par contre C'est une Yesco Et pour moi Elle est dans le top 5 Voilà Des meilleures Dans le sens où Elle a un très bon freinage Encore une fois Une bonne direction Une bonne accélération Une bonne nitro Le seul problème C'est qu'elle n'a pas Beaucoup de VMAX Même avec les réglages Elle est loin D'être aussi haute Que pas mal d'autres Hypercars Qui malheureusement Du coup Prennent beaucoup d'avance Grâce à la VMAX En Hypercar La VMAX C'est hyper important Il y a beaucoup d'épreuves Qui sont peut-être A 70% Basé sur la ligne droite Où le reste C'est un petit peu De virage rapide C'est extrêmement rare Qu'il y ait beaucoup De virage serré Pour le coup Si on a eu des pistes Avec beaucoup de virage serré Je pense que la Yesco S'en serait beaucoup mieux sorti Elle serait peut-être Dans le top 3 Parce qu'elle est vraiment Très très bonne à ce niveau là Malheureusement Pour la plupart des courses De Hypercar Elle manque un petit peu De VMAX En top 4 Je mettrai la Lamborghini Egoista Alors elle c'est pareil Elle avait été ajoutée Sur le Hot Shots Elle a été cheatée sa mère Avec le Blazing Shots Elle avait été beaucoup nerfée Et là depuis la dernière marriage Donc le Inner Drive Je trouve qu'elle est redevenue Assez cheatée Elle a notamment pas mal Gagné en VMAX Avec le 500 Voir 510 Qui est topable Assez facilement Sans réglage Et ça c'est assez fou Elle a une très bonne direction toujours Bon elle a un pilotage Un peu particulier Parce qu'elle se soulève Beaucoup en virage Mais on va dire que C'est pas parce qu'une voiture Est dure à conduire Qu'elle est forcément mauvaise D'ailleurs c'est souvent le cas en hypercar Les voitures les plus dures à manier Ou les plus Je sais pas comment dire Les moins agréables à conduire Sont souvent les meilleures au final Et la Egoista effectivement Elle est pas forcément La plus marrante à conduire Elle est pas forcément La plus simple à prendre en main Par contre une fois que vous les maitrisez bien Elle est vraiment 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 Très très rapide Donc là évidemment Elle est pas améliorée Je vous fais les petits tests D'ailleurs les petites présentations Aujourd'hui Des modèles que je vous ai montré Je vous ai montré stock Comme ça vous pouvez voir Parce que ça vaut aussi de base Mais la Egoista Clairement pour moi dans le top 4 Elle est redevenue Vraiment 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 Très très rapide Cette petite Egoista Donc n'hésitez pas à la retester Si vous l'aviez Voilà un peu oublié Depuis le Hot Shot Et ben franchement Enfin le Blazing Shot plutôt N'hésitez pas à redonner Un petit coup d'œil à cette voiture Elle est vraiment redevenue vénère Ensuite on a La carrière GT Green Flash Edition Toujours dans le top Elle était dans les meilleures Dans le top 2 je dirais Avant la mise à jour In-Drive Elle est pour moi maintenant Dans le top 3 Elle a peut-être perdu une place Face à une autre voiture Voilà que je vous montrerai juste après Mais elle est toujours dans le top 3 Toujours très rapide Toujours bonne tourne route Bon freinage Toujours pas dégueu en off-road Ça ça compte quand même Surtout si vous faites des épreuves Vous prenez des raccourcis Voilà elle est plutôt assez efficace A ce niveau là Le seul souci c'est que Enfin sans réglage Elle a pas beaucoup de VMAX non plus Je crois qu'elle bloque à 478 Un petit peu comme la Yesco C'est un petit peu le problème de la VMAX Sauf que celle-ci Bah du coup il y a déjà beaucoup de réglages Par contre qui sont sortis Beaucoup de gens qui ont trouvé Comment augmenter sa VMAX Et du coup c'est assez facile De topper des 510 Des 515 Avec des bons réglages Et du coup bah vu qu'elle a le bon grip Le bon freinage Et bah du coup la bonne VMAX Avec les réglages Elle devient juste incroyable Le seul souci par contre De cette voiture là C'est que c'est une voiture Malheureusement que vous n'allez pas Tout ce pouvoir obtenir Puisque c'est une récompense de ce mythe C'était une récompense Je dirais Elle doit avoir à peu près Un mois et demi celle-ci Au moment où je fais la vidéo Fallait être platine pour la débloquer Malheureusement je sais que Beaucoup ne l'ont pas eu Et je sais que peut-être Beaucoup ne l'auront jamais En tout cas Bah si vous ne l'avez Essayez là Là si vous ne l'avez pas Tant pis pour vous Heureusement c'est pas la meilleure Il y en a d'autres Qui sont au dessus de ça Qui sont achetables Au concessionnaire Mais celle-ci vaut le détour Elle aussi Ensuite grosse surprise pour moi La Veneno C'est un monstre Top 2 clairement Elle le mérite Parce qu'elle est insane C'est même pour moi La meilleure du jeu Sans réglage en hypercar Donc quand je dis sans réglage C'est quand même avec les améliorations Mais la Veneno Elle est fumée De chez fumée Avec le inner drive Elle était très très bien Après le hot shot Pour moi elle était en top 3 Voir top 4 Des meilleurs hypercar Maintenant elle est pour moi Dans le top 2 Elle est insane Elle a 515 dans mes max Sans réglage Elle a une accélération de fou Elle tourne Vraiment vraiment super bien C'est la seule voiture Quand j'ai fait mes tests Hier en live Donc voilà On a fait une espèce de pré-tri De pré-classement De ces voitures là C'est la seule sur laquelle Sur Big Land J'ai pu rester avec L'accélérateur enfoncé à 100% Pendant toute l'épreuve Sans jamais enlever Mon doigt de l'accélérateur Et sans jamais utiliser Le freinage Elle est Archi Archi violente Celle-ci je vous conseille L'essayer Elle n'est pas donnée non plus Par contre Elle est achetable en concession Ce qui n'est pas le cas De toutes les autres voitures Que je vais forcément Vous montrer dans cette vidéo Il y en a quelques-unes Qui sont des récompenses De ce mythe Mais La Veneno Pour moi C'est la meilleure Que vous pouvez acheter C'est juste monstrueux Et franchement C'est plutôt cool Parce que la Veneno Avant ça Elle n'était vraiment Pas terrible Avant le Blazing Shot Elle n'était pas terrible Elle était vraiment Surcotée Malheureusement par beaucoup de gens Qui trouvaient que c'était Une voiture rapide Alors qu'en fait Elle ne valait pas grand chose Comparée à pas mal d'autres modèles Maintenant C'est un gros délire La Veneno Et celle-là Franchement Elle est juste insane Et pour terminer Evidemment La Devo Magma Ça n'a pas changé C'est toujours la meilleure hypercar Hier j'ai eu Quelques petits doutes Justement En la testant En live Parce que justement Elle était testée sans réglage Mais une fois que vous l'avez réglée Celle-ci Et que vous l'avez testée Face aux autres hypercars Réglées Sur plusieurs épreuves Vous vous rendez compte Que la Devo Magma C'est toujours pour moi La meilleure Ça n'a pas beaucoup bougé Elle est même peut-être Un petit peu plus rapide Depuis la mage Puisqu'elle a gagné Un petit peu en Vmax Je dirais Elle a gagné aussi Un petit peu en grip Elle décolle moins de la route Voilà Toujours Pas de surprise à ce niveau-là La Magma Number 1 En hypercar Je pense que vous ne serez Pas trop étonné de ça Vu à quel point Légèrement au-dessus du lot Et là c'est toujours Le calé Toujours au-dessus du lot Sans souci Voilà Petite surprise quand même Pour moi Justement en faisant mes tests La Veyron One Edition N'est plus dans le top 5 pour moi Alors qu'avant Elle l'aurait peut-être été Et par contre Une qui revient de loin Quand j'ai fait mes tests Même si là Je ne voulais pas mentionner cette vidéo Parce qu'elle n'est pas dans le top 5 C'est la Chiron Carbone La Chiron Économile Qui était vraiment nulle à chier avant Qui est vraiment devenue Assez OP maintenant Elle est assez dure à prendre en main C'est un petit peu comme l'égoïsta Il faut pas mal la poncer Pour comprendre qu'elle fonctionne Par contre Une fois que vous l'avez Un peu maîtrisée Une fois que vous avez l'habitude De la conduire La Chiron Carbone Est vraiment violente Mais en tout cas Voilà pour ces deux top 5 Street Race Pardon Et Hypercar On a fait le tour J'ai un petit peu de mal à parler Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Peut-être qu'il fait trop froid Mais voilà On a fait le tour des meilleurs Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez N'hésitez pas évidemment A liker Partager Vous abonner Il faut me retrouver sur Twitch Via le lien qui est sous cette vidéo Pour me regarder en live Vous pouvez évidemment utiliser votre Prime Même si vous l'avez Ce qui permet en train de me soutenir gratuitement Vous pouvez me retrouver sur Facebook Et sur Twitter Et puis évidemment Si vous voulez me soutenir gratuitement D'une autre manière Vous pouvez regarder une publicité Via mon lien Utip Vous pouvez utiliser mon lien Instangaming Pour acheter vos jeux Ce qui vous permettra en plus De faire pas mal d'économies Notamment sur TC2 Qui est en ce moment 9 à 12 balles Via Instangaming Et pour terminer Evidemment Vous pouvez aussi devenir membre soutien Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo Je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao